Stella Sacra Emmanuel Boller Frédéric Maillard Aujourd'hui, Elisabeth de la Trinité, de la pianiste virtuose au chant intérieur d'un carmel. Deuxième partie. À 14 ans, prodige et excellence, et appel intérieur. Chers amis auditeurs, bienvenue dans l'émission Stella Sacra. Nous allons poursuivre notre cycle d'émissions consacré à la figure d'Elisabeth de la Trinité, canonisée le 16 octobre 2016 par le pape François à Rome. Nous sommes toujours en compagnie du frère Didier-Marie Gaullet, carme à Lisieux. Frère Didier-Marie Gaullet, bonjour. Bonjour Emmanuel. Alors, il est vrai que dans sa jeunesse, Elisabeth de la Trinité vit un parcours qui, de prime abord, n'a rien à voir avec la vie du carmel, puisque c'est la petite prodige du piano. Mais oui, sa maman voulait en faire une professeure de piano, en fait, parce qu'il fallait bien penser à l'avenir et se dire qu'est-ce qu'allait faire Elisabeth. Donc, à 8 ans, elle l'inscrit au Conservatoire de Musique de Dijon. Et effectivement, Elisabeth va se révéler être une petite prodige du piano. Tous les journaux louent la manière dont elle interprète Litz, Chopin, Schumann. Et tout le monde est étonné de voir une petite fille avec des tout petits doigts jouer aussi magnifiquement. Alors, il semblerait quand même qu'elle ait manifesté durant ses études au Conservatoire une très grande assiduité et une grande facilité de travail. Il est clair qu'elle travaille entre 4 à 6 heures de piano par jour, ce qui est énorme. On voit bien que la formation que Mlle Irma Forêt vient donner à la maison n'est qu'accessoire. Tout est mis sur le piano et Elisabeth aime beaucoup le piano. Pas simplement le piano, pour elle, c'est aussi un moyen de prier. Elle dit souvent que quand elle n'a plus de mots pour prier, elle se met au clavier et c'est pour Dieu qu'elle joue. Alors oui, parce qu'il est vrai qu'Elisabeth de la Trinité n'a pas eu de formation, enfin entre guillemets, scolaire dans une école puisque c'était une formation à la maison. C'est une formation à la maison, oui. Donc, permettant ainsi de laisser vaquer plus la musique que l'orthographe. Et c'est vrai que quand on voit l'orthographe d'Elisabeth ou sa ponctuation, elle est souvent fantaisiste. Alors, pour mesurer combien Elisabeth Catez est précoce et combien est grand son talent, nous allons entendre la deuxième rhapsodie hongroise en do dièse mineur de Franz Liszt, pièce qu'elle a interprétée à l'âge de 14 ans, en 1894, l'année où elle passa son prix d'excellence au conservatoire de Dijon. Sous-titrage ST' 501 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 Ces temps-ci, nous avons été très prises par une quantité de choses Puis voilà les réunions qui recommencent Vous savez si j'aime cela Enfin je l'offre au bon Dieu Il me semble que rien ne peut disparaître de lui Lorsqu'on agit que pour lui Toujours en sa sainte présence Sous ce divin regard qui pénètre dans le plus intime de l'âme Même au milieu du monde On peut l'écouter dans le silence d'un cœur Qui ne veut être qu'à lui Et pour lui On peut l'écouter dans le même sens Et pour lui On peut l'écouter dans le même sens Là, on peut l'écouter dans le état Et puis le moment On peut l'écouter dans le Assistance Sous-titrage ST' 501 Lettre 39 au Chanoine-Angle Lundi 24 décembre 1900 Chers messieurs, Que le divine enfant vous comble de ses plus douces bénédictions, de ses plus abondantes grâces, qu'il vous éclaire des plus doux rayons de son amour. Comme cette nuit, près de la crèche, je vais prier pour vous. C'est à mon bien-aimé Jésus que je confierai tous mes souhaits pour 1901. C'est lui qui vous les portera. Cette fête de Noël parle tant à l'âme. Il semble que Jésus l'invite à mourir à tout, pour renaître à une vie nouvelle, une vie d'amour. Oh ! si je pouvais être aussi petite que lui, et grandir ensuite à ses côtés, mettant mes pas dans la trace de ses divins pas. Priez bien pour moi et pour ma chère maman. Je compte sur vous pour lui faire du bien. Elle est parfois dans un tel état. Dieu vous le rendra. Je lui demande de tout mon cœur en vous assurant de ma respectueuse affection et de ma profonde reconnaissance. Élisabeth Sous-titrage Société Radio-Canada Les lettres 38 et 39 d'Élisabeth de la Trinité adressée au Chanoine Angle la fin de l'année 1900 ont été lues sur un fond musical de Franz Liszt. Il s'agissait du Nocturne numéro 1, Oheliebe, extrait des rêves d'amour, Liebesträume. Franz Liszt, avec Chopin et Schumann, étaient les compositeurs favoris d'Élisabeth de la Trinité, dont son interprétation était réputée selon la gazette locale de Dijon, le bien public, qui très souvent vantait son interprétation musicale lors de ses concerts du Conservatoire. Pour terminer cette deuxième émission consacrée à Élisabeth de la Trinité, nous allons entendre, toujours de Franz Liszt, la première des six consolations, la consolation numéro 1, Adante con moto. Merci pour votre fidélité et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501